bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo si tu pars en australie tu es tombé sur la bonne chaîne youtube je suis spécialisé sur l'océanie aujourd'hui je vais vous parler du guide des fermes gratuits mais avant tout j'ai lancé un pack gratuit il ya maintenant plusieurs mois tu peux cliquer juste en bas de la vidéo et je pourrais t'offrir une demi-heure de coaching pour bien préparer ton pvt n'hésite pas à passer par moi pour souscrire ton assurance chaque cas assurance et bénéficier de 5% de réduction allez c'est parti pour une nouvelle vidéo avant de vous parler du guide gratuit des fermes je vais vous donner quelques conseils si tu pars en australie tu veux souhaite travailler dans les fermes déjà rejoins mon groupe les jambes en australie il ya plus de 18000 français qui ont joué à ce groupe facebook donc il est très actif et il ya de nombreux membres qui partagent leurs astuces leur bon plan et bien sûr leur bon plan ferme et oui les fermes c'est très important si tu souhaites valider ton second visa le forme 1263 je t'invite à valider tes jours de ferme ça met du temps 80 jours c'est pas évident mais en même temps si tu te prends rapidement et au départ ça va le faire je te rassure alors il ya un truc pour les fermes c'est très important c'est bien sûr anticipé sur la saison donc là dans le calendrier on va le voir ensemble juste après il faut toujours anticiper car en fait l'australie c'est immense toi c'est pas comme la france donc en fait il ya différentes saisons il ya différents climats et en fait bah ça demande un minimum d'organisation je te déconseille de passer par les working hostels c'est quoi les working hostels c'est une auberge jeunesse payante où on te garantit un job en retour si tu passes par le logement souvent c'est des plans qui sont déplorables les conditions sont très compliquées un spot comme mildura au bout de naver je te déconseille fortement et vite aussi les contracteurs c'est les internes médiaires de ferme entre le ramasseur c'est à dire toi même et le fermier donc en fait le fermier se décharge tellement l'administratif mais le problème de ces personnes c'est qu'ils prennent leur part et en fait souvent c'est un peu de l'arnaque travailler au rendement ou à l'heure alors ça ça se dit discute il ya des gens qui sont très rapides et au rendement il s'avère que ça peut être aussi très intéressant ça dépend vraiment ton expérience des fermes du marché du moment travail rendement honnêtement moi j'ai eu aussi de super expérience de la ville de guenda ça dépend vraiment de toi même et comment tu es motivé après c'est sûr payé à l'heure c'est toujours plus intéressant pour la majorité des gens après souvent le problème c'est que c'est très difficile de trouver du travail payé à l'heure ce sera plus sur les fruits exotiques comme les bananes ou les mangues après je te conseille si tu souhaites travailler dans les fermes oriente toi plutôt vers les packing c'est à dire les usines de fruits là tu vas être payé à l'heure donc tu as 22 dollars environ d'heure qui tombe chaque heure et au moins c'est beaucoup moins de pression et il fait moins chaud pour la partie logement je t'invite à acheter un van et dormir dans ton van dans la ferme c'est la solution la plus rentable si tu souhaites partir en ferme alors tu mets ton véhicule dans la ferme et en fait tu payes en général entre 50 et 80 dollars par personne et par semaine alors les installations souvent très basique mais au moins tu as du courant tu as de l'eau chaude et on va dire c'est le principal après il ya souvent des campings dans les gros spots du free picking c'est un peu plus cher mais tu as souvent un peu plus de confort et en plus tu en rends plus de monde pour la nourriture si tu veux pas en ferme je t'invite fortement avant d'aller sur place de faire le plein dans les supermarchés Woolworths ou Coles ou Aldi car sur place c'est souvent des super aides et supermarchés et en fait le coût de la vie est beaucoup plus cher forcément vu que c'est dans l'arrière pays c'est plus reculé donc la nourriture il faut l'importer donc voilà fais vraiment le plein avant de partir tu fais le plein pour environ deux mois tu vas en avoir très cher mais au moins tu auras beaucoup moins de frais au moment présent et enfin conserve tes fiches de salaire et toutes les preuves de paiement car lorsque tu vas souscrire pour la demande de ton second visa on va te demander potentiellement le payment summary c'est à dire le bilan de tes fermes donc le payment summary les fiches de salaire les paying slip donc pay slip toi donc voilà et garde tous tes documents toutes tes traces où tu as pu avoir des rentrées et enfin donne ta superannuation c'est à dire ta retraite australienne alors la retraite australienne c'est quoi c'est qu'en fait 9% de ton salaire va automatiquement sur un compte retraite on l'appelle la super voilà donc super tout simplement et ce compte retraite il faut tout le créer en amont donc moi je t'invite à créer ton compte retraite chez la banque westpac ça s'appelle la bt super life bt espace super life c'est gratuit et tu vas pouvoir bénéficier donc 9% de ton salaire allez c'est parti on passe directement sur l'écran pour je te présente le guide des fermes pour télécharger le guide je t'invite à cliquer juste en bas de la vidéo tu auras le lien harvest australia donc c'est le guide qui s'appelle harvest national donc dedans en fait tu as le calendrier des fermes alors tu as un numéro regarde bien un numéro et ce numéro il est très important tu peux appeler ce numéro lorsque tu seras en australie et on va pouvoir potentiellement te trouver du travail selon la situation en fait comment ça marche il travaille avec madec et madec c'est une agence en fait d'intérim qui sont aussi spécialisés dans la partie invest ils ont pas que ça alors dans le guide comment ça fonctionne ce guide gratuit donc il est gratuit donc c'est vraiment très pratique franchement je m'en suis servi tu t'en sers tout le temps c'est un petit peu ton petit travail en permanence quand t'es backpacker alors rien bien donc là il ya les différents états donc en fait bon bah on va pas résumer la géographie mais en gros chaque état donc toi new southwell c'est près de sydney north and territory c'est au nord queensland c'est la partie nord est south australia tasmanie victoria western c'est la partie ouest et enfin voilà donc on va descendre donc qui t'explique un petit peu comment ça marche voilà donc tout simplement est en fait tout simplement on va prendre l'exemple du new south wells alors ça c'est l'état du new south wells alors je vais te montrer directement sur la partie google maps donc tout simplement la partie google maps et on va un petit peu ça va te permettre de de mieux de centrer sur ton projet et de se dire concrètement qu'est ce qui me dit ça me parle pas honnêtement avant d'arriver en australie j'étais même pas sûr de savoir placer sydney alors voilà tu as le droit aussi de savoir où on est où est situé le new south wells alors voilà ça c'est l'australie sur mon écran tout simplement donc voilà et la partie new south wells c'est cette partie là la nouvelle gale du sud alors imagine tu es à sydney on revient dans le guide et voilà tu as signé et là tu vois il ya différents spots de picking orange hunter valley dumbo ou à rennes voilà c'est gros spot de picking et tout simplement pour chaque ville donc pour chaque patelin donc là c'est des patelins tout ça qui sont mentionnés comme des spots de picking potentiel là tu allais tout simplement les mois là tu as les villes sur la colonne de gauche et dans chaque ville tu as les fruits potentiels c'est à dire c'est de la théorie c'est à dire que la fois on pratique bas dans sur le terrain tu vas te rendre compte qu'il ya un moins ça va donner un ordre d'idées pour savoir tout simplement si tu as du travail donc imagine tu es dans la ville de voilà on va prendre au hasard dans la ville de griffith voilà donc là tu te rends compte que tu as des citrus donc c'est les agrumes des grappes donc c'est du raisin donc potentiellement pour faire du vin et végétable c'est des légumes donc là tu vois que plus c'est grisé plus potentiellement toi aïc c'est grisé tu as du travail à cette période là donc là c'est janvier février mars avril mai juin juillet donc là ça donne un ordre d'idées et ça c'est très très pratique parce que comme ça tu peux tu peux vraiment anticiper sur la saison alors comment ça marche une fois que tu as repéré s'il ya du travail tu descends un petit peu et pour chaque spot donc là on va aller à griffith ont donc on descend un petit peu tu as les informations de base pour ce spot à free picking tout simplement donc voilà donc il t'explique qu'elle griffith il ya le numéro de voilà comment ça se passe tu as l'agence madec donc là ils ont carrément une entraîne sur place avec madec australia donc ça c'est très pratique tu as le numéro donc tu peux appeler si tu as un minimum d'anglais bonjour voilà je suis backpacker voilà je veux un boulot quand est-ce que je peux venir sur place tout simplement tu as aussi le numéro du gouvernement ça je t'invite à les appeler honnêtement ils m'ont donné un super tuyau en novembre 2016 j'étais vraiment au bord du gouffre et voilà comment ça se passe tout simplement et ce guide là franchement c'est génial parce que ça donne on va dire une idée en théorie alors le mieux une fois que tu as enquêté tu as une idée d'où ça se passe c'est de faire ta propre enquête d'aller sur le terrain ils ont tellement ou tout simplement on va directement aller sur mon groupe les jobs en australie et là tu peux poster la question voilà je m'appelle damien tout simplement je viens de je suis dans la région de new south wells est ce que vous avez des plans fermes et là potentiellement les gens vont te répondre ce qu'il ya quand même beaucoup de membres sur son mon groupe facebook et franchement c'est très pratique donc toi il ya 18 093 personnes actuelles à l'heure où je te parle en mi-juin 2018 après tu as plein d'astuces j'en ai déjà parlé dans mes vidéos va te renseigner fouille un petit peu de ton côté tu verras il ya plein plein d'astuces mais le mieux c'est comme d'aller sur place et directement d'enquêter si tu te souhaites me soutenir n'hésite pas à souscrire ton assurance en passant par mon lien et bénéficier de 5% de réduction juste en bas de la vidéo chapitre honnêtement j'ai un super retour tu peux aller voir mes avis facebook tu peux poser la question ça reste une super assurance je souhaite une belle aventure en australie pour ceux qui sont sur place bon courage ne lâcher j'ai un morceau je vous le garantis avec de la motivation de la détermination ça va payer les amis salut les amis à très bientôt